Le surréalisme contre la révolution de Roger Vaillant, partie 4 Le monde de la bombe atomique n'est pas dérisoire. La guerre et l'occupation, en se prolongeant, ont finalement mis chaque Français dans la situation de l'ouvrier qui devient un jaune s'il ne fait pas grève. Plus de neutralité possible, non seulement de droit mais de fait. Le flâneur dans la rue avait au moins autant de chances d'être raflé pour la déportation et le travail forcé que le terroriste. Le garçon que les gendarmes venaient chercher pour le STO ne balançait pas longuement pour savoir qu'il devait céder à la tentation du maquis. Il était dans le coup. Il n'avait pas de marge de temps pour réfléchir. Il sautait par la fenêtre. La marge se déroba progressivement. Ceux des surréalistes que nous avions aimés comme les plus purs, les moins adaptés, les plus en marge, moururent. Ils n'avaient que le choix des moyens. Les veules glissèrent tout naturellement des expédiants les moins dignes à la Gerbe ou à Radio Paris. Ceux qui avaient préservé à travers les années dérisoires l'intégrité qui avaient été à l'origine de leur première révolte, prirent leur place de combat dans les rangs de la Résistance. La guerre nous obligea à réviser beaucoup de nos conceptions. Il y avait des généraux à la tête des combattants de Stalingrad. Un grand film soviétique nous a montré que la bataille de Stalingrad fut aussi un chef-d'œuvre d'état-major. Nous ne pouvions plus penser, comme Naguère, qu'un général était dérisoire par définition. Le patriotisme non plus n'était pas dérisoire, alors qu'il soulevait un peuple dans le moment même où les anciens professionnels du patriotisme se mettaient au service de l'ennemi, etc. Nous avions été dupes d'une gigantesque mystification. En nous donnant Pétain comme un général patriote, la vertu bourgeoise pour la vertu, l'art officiel pour l'art, on n'était certes pas parvenus à nous tromper sur Pétain, sur la vertu bourgeoise, sur les académies, mais nous étions restés convaincus de l'universel dérision. À la clarté des journaux de Vichy et de Radio Paris, les vieilles malices nous apparurent cousues de fil blanc. Nous fûmes enfin sûrs que ce n'était pas contre la condition humaine qu'il nous fallait nous révolter, mais contre nos conditions de vie à l'intérieur d'une société qui venait de découvrir son vrai visage. Nous connûmes nos ennemis et nos amis. Aussi bien le dérisoire disparaît avec la marge. Pour un combattant de fait, l'ennemi n'est jamais dérisoire. Le dilettantisme de l'action ne résiste pas longtemps à l'about des champs de bataille, ni, pour les clandestins, à la peur des tortures, ou tout simplement aux attentes dans les gares et les chambres d'hôtels pas chauffées. On peut jouer sa vie à pile ou face par humour, mais se demander jour et nuit, pendant des années, si la voiture qui freine devant la porte n'amène pas les tortionnaires, hésiter en sachant les meilleurs camarades prix les uns après les autres, implique qu'on attache du prix à sa cause. Ainsi, de 39 à 44, à mesure que la marge se dérobait, la plupart des anciens surréalistes découvraient, en y prenant place, un monde dur, significatif et exaltant, exigeant et méritant que les hommes de cœur prisent part à ces luttes. André Breton ne vécut pas cette dérobade de la marge, cette sommation de prendre parti, cette mise en demeure inéluctable, parce qu'il passa les années les plus dramatiques de la guerre aux Etats-Unis, dans des conditions qui ne différaient pas foncièrement de celles qui lui étaient faites avant la guerre. Un speaker à la radio, à des milliers de kilomètres de la France occupée, pouvait continuer à vivre en marge, à se laisser solliciter par des tentations. Resté parmi nous, il eut sans doute pris place parmi les combattants. Il n'a pas eu cette chance. Mais il est remarquable de constater que parmi les signataires du surréalisme en 1947, on ne retrouve, à part Breton, à peu près aucun des surréalistes de 1125. Il y a déjà longtemps que Picasso, Zahra et Luar à Ragon, pour ne parler que des plus illustres, ont adhéré au parti communiste. La plupart des nouveaux surréalistes sont ou bien des étrangers, auxquels des conditions de vie exceptionnellement favorables permettent de continuer à vivre en marge, pendant la guerre, ou bien des adolescents, auxquels leur extrême jeunesse permit d'échapper à la mise en demeure qui nous fut faite pendant l'occupation. La fin des hostilités n'a pas ressuscité la France d'avant-guerre. La nostalgie de Mauriac n'y changera rien. La bourgeoisie française a cessé d'être autonome. Notre capitalisme est devenu vassal, mais pour la lutte contre les forces populaires, il a retrouvé des forces neuves au contact des capitalismes encore vigoureux des pays anglo-saxons. Le fascisme relève la tête, sous le masque de Tartuffe, ou d'une certaine démocratie. On se bat en Espagne, en Grèce, en Chine, en Palestine. Ici même, la guerre continue sous d'autres formes. L'enjeu de la lutte n'est pas soudain devenu dérisoire. Le monde de l'ère atomique n'est pas dérisoire, pas même absurde. Ceux qui le disent absurde ne font que reconnaître l'infirmité de leur entendement, la lâcheté de leur cœur. Les penseurs héroïques, Descartes, Hegel, Marx, posaient pour principe qu'il n'y a rien qui ne soit intelligible. Breton a commencé ses déclarations au littéraire par un discours sur la bombe atomique. Nous aurait-il rejoint dans notre monde ? C'est le seul passage où l'ancien Breton n'aurait pas d'élabor reconnu le Breton d'aujourd'hui. La découverte de la bombe atomique ne nous aurait pas intéressés en 1925. Les événements de cet ordre se déroulaient dans l'univers ignoble des adultes, dans le domaine auquel nous entendions rester étrangers, d'une réalité fallacieuse. C'était à peine si nous aurions consenti à y voir la promesse confuse d'une apocalypse, l'annonce enfin de la grande peste de l'univers, de la calamité cosmique, dont Artaud, après mal d'aurore, implorait le surgissement. Breton 1946 réclame au contraire l'union de tous les honnêtes gens contre le danger atomique, l'air atomique le scandalise à juste titre. C'est que les poupées Hopi et les clés surréelles sont devenues inefficaces dans un monde à l'échelle de la maîtrise de l'atome. C'est pour rester fidèle à lui-même qu'il réclame à sa manière le retour à l'artisanat. Ce qui est dérisoire aujourd'hui, ce n'est plus seulement la révolution surréaliste, c'est aussi le surréalisme au service de la révolution. La révolution n'a pas besoin de surréalisme. Elle a besoin de charbon, d'acier, de l'énergie atomique sans doute et surtout de cette énergie virile qui fait grands les savants, lucides les chefs et héroïques les ponceurs qui se haussent à la grandeur de leur temps. de l'artisanat. Merci.